J'enregistre, ah ah, on est dans la bambouzeraie. On est dans la jungle, ah non, on n'est pas dans la jungle. Dans la jungle du Birman, tu sais ça, de Chine. Boyule, boyule. Ça y est, alors là, je suis, je pense que ça se voit peut-être même à l'écran, le changement de qualité vidéo. Bien que dans les deux, je suis dans 1080p. Je suis passé avec le nouveau matos et le stabilisateur. Généreusement offert par notre Pandaru breton favori, qu'est M.Coucou, qu'on embrasse, qui est adorable. Je vous rencontrerai tout au long de la journée, là, on démarre la montée, un peu la technique et plein, plein, plein de choses. Alors, attendez, là, le truc auquel je ne m'attendais pas, où je me fais avoir, je voulais mettre la luminosité à la moitié de l'écran pour voir ce que je fais quand même en filmant. Le problème, c'est qu'il fait tellement beau, je me suis habillé en plus avec des couleurs vives et je vais me faire écraser. On va se remettre que le le, pardon, je passe devant. Je reste derrière. Merci. J'ai des couleurs vives et c'est con, mais ça se reflète sur le téléphone comme un miroir. Donc, en fait, je ne vois pas ce que je filme, du coup. J'espère que l'électronique embarquée va faire le nécessaire. Ça y est. Pour ceux qui se souviennent de la promenade, on fait le même trajet que l'année dernière. Là, on démarre la montée. On est juste après la rivière qu'on a filmée précédemment. C'est ça, je ralentis. Oui, ralentis, c'est ça, je suis trop vite. Je vais vous laisser le moment, ça se sert. À chaque fois, systématiquement, je te laisse passer devant. Oui, merci, merci, merci. Alors, moi, je suis en train de prendre mon repère visuel au niveau du téléphone pour m'assurer qu'il filme. J'ai l'indication du compteur de vidéo. Ça, c'est bien. Parce qu'avec les reflets, c'est pas évident de m'assurer qu'il n'y a pas une panne ou un souci technique. Comme tout à l'heure, et c'est peut-être même pire, les gens dans les bagnoles et sur les tenteurs reposés me regardent. C'est que je n'ai pas des gros yeux, mais me regardent en disant, oula, celui-là, il fait un truc pas normal. Soupir. Et je vous ferai une photo où j'arriverai à vous montrer, ouais, je pense que je vous filmerai avec l'autre téléphone tout à l'heure, sur le plateau, qu'on sera plus peinards, en civilisation, la perche. On verra plus en détail que j'ai emballée astucieusement dans une vieille chaussette que j'ai lavée, adaptée. Et c'est vachement pratique, en fait. Parce que la perche garde sa mobilité tout en étant protégée et plus discrète. Vous devinez pourquoi j'ai fait ça ? Alors, il faut que je m'adapte. J'ai fait quelques heures d'entraînement chez moi en suivant le manuel pour me former au matos. Et là, je suis littéralement condamné à vous faire de l'enregistrement pour votre qualité professionnelle. Encore merci tout plein poupon. Merde, il y a des manuels qui arrivent. Ma seule inconnue, c'est en extérieur, en condition normale telle que nous le sommes actuellement, la qualité du son du microphone. Comme c'est un nouvel appareil, je ne sais pas ce qu'il y a dans le bidon. Donc, par rapport à... Ah oui, à l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait des travaux qui étaient déjà amorcés au niveau de la voie rapide. Une voie qui est appelée voie de contournement. Et du coup, je pense qu'il n'y aura pas de grand changement à ce niveau-là. Au niveau du mince, j'en perds mon latin, de la disposition au sol, la voirie, on va dire de manière générale. Donc là, je ne pense pas que j'aurai à commenter une différence. Que dire d'autre ? Vous ne serez pas surpris qu'au fur et à mesure de l'effort, parfois j'ai la voie un peu coupée. Voilà, je commence déjà à m'essouffler alors qu'on n'est qu'au début, ça promet. Bouton, p'te-plaît, pencher un mayonnaise pour demander les droits de passage. Et je suis ravi, franchement, on a un temps idéal. Wow. Je suis déjà en train de gamberger et de me dire qu'on est à peine à 5% de la montée, tu sais. Je me mets déjà une barrière psychologique, il faut que j'arrive. De quoi ? Il nous a parlé ? Je ne sais pas ce qu'il voulait. Ah, il me parlait à moi ? À moi et à toi. Ah merde, je n'ai même pas vu. Moi, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait lui ? Du coup, il commence à parler, j'essaie d'être attentif et il recule. Il ne recule pas, il avance et puis il passe. Ah, je n'ai pas compris. Je croyais qu'il parlait au téléphone, le mec qui parlait à son passager. Je ne sais pas. Ah ben, elle est bonne celle-là, je l'ai complètement ignorée, le pauvre. On verra sur la... Oui, elle est bonne celle-là, oui. Je sais pas, il avait un petit peu... Je ne sais pas s'il était juste pacifique ou agressif, mais ça va me perturber. Bon, c'est pas grave. J'étais là, tant pis, tant pis. Bon, ben, tu m'intrigues, ça commence fort. Je ne connais pas le quartier. Oui, ben oui. Je suis là, comme si vous voulez son chemin. Ouais. Ah, vas-y, je l'ai. Oui, merci. C'est vrai qu'on a des configurations. Comme on est dans une zone, comment on dit, comme dans SimCity, là. Résidentiel. On ne peut pas voir des aménagements assez particuliers au niveau des trottoirs et de la rue. Oh, il y a une belle de chevaux. Alors, j'éviterai de la filmer parce que propriété privée, ça se fait pas. Mais c'est marrant parce que le coup, le mec dont tu me parles, qui voulait nous adresser la parole, moi, je pensais, comme ma maman, qui n'aime pas les démarrages en côte, rien que la rue, là, qu'on vient d'emprunter, elle fait pareil. Mais c'est elle, c'est pour avoir une marge, pour pouvoir s'élancer si elle se loupe. Ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, justement, où elle a calé. Parce qu'elle veut dissuader les gens de ne pas lui coller aux fesses, pare-choc contre pare-choc, comme elle a du mal à maîtriser la pédale d'embrayage et relancer le véhicule en côte. Elle prend beaucoup de marge, donc elle risque de tamponner. Et ce qu'elle fait, justement, elle est quasiment à la place d'une bagnole devant le feu, ce feu-là en particulier. Et je crois que le monsieur faisait pareil. Donc sur le coup, je ne l'ai pas pris comme un... Et puis, sans déconner, je ne l'ai pas entendu, quoi. Oui, tu es déconcentré, c'est normal. Oui, je ne sais pas, il aurait pu gesticuler du bras. Ça tourne ? Oui, ça tourne. Il aurait pu gesticuler du bras. Oui, oui. Mais je n'ai pas compris si tu es pacifique ou agréable. Quoi qu'il ne joue plus de l'ençois, on l'a loupé. Je pense qu'il était pacifique. Parce qu'il aurait vraiment voulu en découdre, il serait sorti... Oui, oui, bah oui. Mais je suis désolé, je lui ai aimé un vent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il nous parle. Je voyais franchement le mec qui parlait soit à son passager, soit à son téléphone quitte main libre. Oui, il y a beaucoup qu'il le faut. Est-ce que le téléphone n'est pas trop carré dans le sol ? Là, si, il y a peu. Mais faire une telle montée et tenir bien la perche. Et puis là, il y a des gamins. Alors, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en vacances scolaires. Et il y a des groupes scolaires. Donc, il vaut mieux que je filme le sol. Désolé. On va peut-être faire mieux filmer dans mon dos. C'est assez original. Je vais essayer ça. Vous avez un avant-goût du retour. Ça sera peut-être plus beau. Et quand on aura passé le groupe scolaire. Oh, c'est beau. Attends, je vais essayer. Maintenant, il va sur la bagnole. Il y avait un lézard. Il a une queue toute. Oui, il a une queue coupée. Tant pis, il loupé. C'est pas grave. Oui, merci. Voilà, on arrive à la dite voie de contournement qu'on avait déjà vue la saison précédente et qui était toute fraîche dès la saison précédente. On va l'allonger un peu. Parce que là, on ne va pas monter tout droit, tout droit, comme la dernière fois. On s'était un peu fourvoyé. Là, on va faire une variante comparée à août dernier. On va strictement observer le chemin qu'on avait fait au retour de la dernière fois. Ce qui est beaucoup mieux pour nous. Donc, à l'intersection là, on va tourner à gauche. À gauche ? Ouais. Moi, j'aime bien le chien. Alors, le sage, une petite question. Préfères-tu les chiens ou les chats ? Chats. Chats. J'adore les faits là. Alors que les chiens, j'ai du mal à les comprendre. Moi, quand j'étais quand j'avais peur des chiens, un jour, ma soeur, elle a un énorme chien. Du coup, ça a fait beaucoup d'un peur quand même. Ah oui, ouais. Je me rends compte qu'en fait, quand ils sont nourris, bien élevés, etc. Ça passe très bien. Ça passe très bien. Ouais. Donc, ils aient quoi fort, c'est pas... C'est pas s'appeler quoi. Ah, hein. Donc là, c'est la route qui a été refaite depuis le centre de la ZAC de zone commerciale de Essay jusqu'à ici, jusqu'au nord, je crois. Alors, je ne sais plus d'où à où elle s'étend. Pour en regarder, c'est une carte. Tu vois, c'est déjà un premier point. Préparer l'info pour le soir où on défie sur Twitch. Document à l'appui, je ferai un arrêt sur image. Donc, continuez sur la bande de... D'accord. Je préfère, ouais. Ok. Oui, c'est mieux pour l'entrée dans le plateau. D'accord. Tu le verras par toi-même. C'est surtout le chemin que j'ai le plus serpenter. D'accord. C'est depuis toujours, en fait, depuis ses 20 dernières années. Ok. Sauf que là, c'est moderne. Il y a deux ans encore, le chemin là, il était partiellement goudronné. Il y avait beaucoup de gravier, un peu comme à l'opposé, là, en blanc. Et la route n'existait pas. Il y avait une énorme... Comment on appelle ça ? C'était creusé comme un canal. Et il y avait pas mal de trucs de chantier qui traînaient à droite, à gauche. Beaucoup de gravats de grosses pierres. Ils ont passé je ne sais pas combien de mois à creuser. Donc, avant de poser la route, qui est en fait un peu le chapeau, on va dire, en surface. En dessous, ils ont mis tout un système de canalisation. Les gros tuyaux, comme dans Daylight, le jeu de zombie que j'ai fait le samedi matin. Pareil, à taille humaine, tu peux rentrer dans les tuyaux. C'est des gros, gros moules cylindriques en béton. Donc, pour revenir à ta question... Et aussi, je vais... J'avais un grand grand expérience. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, non mais... Je pourrais pas dire le nombre de fois que j'ai apporté le chemin là. dans tous les sens ouais je connais très peu ouais il est très droit non alors sur l'occasion de le faire ouais voilà qu'on s'organise ouais qu'est ce que je voulais dire non je connais mal à forêt de joie joie une grande route qui pourrait presque sembler une prise d'atterrissage et je sais qu'à un moment il ya une partie aménagée il ya un petit bâtiment et il ya un truc si on s'est vu en les souvenirs c'est peut-être un jeu de pour enfants tu sais petite balançoire petit toboggan tourniquet et comme un semblant de parking goudronné souvenir très vague tu vois ouais ça pourrait faire l'objet de futures promenades oui alors premier sujet de conversation qu'on pourra avoir dans le disque j'ai fait je m'en souviens de tête là la forêt de haie je pourrais m'organiser déjà dans la ville à tramuros que moi c'est à l'opposé de d'où j'habite toujours traversent la ville pour toujours en forêt de haie on s'organisera ça pour une prochaine promenade je ferai donc normalement usage des transports au commun et tu n'es pas sans savoir que dans notre chère ville on a abandonné la chenille à moi je l'appelle la chenille parce que elle me fait penser ça ça c'est notre fameux tramway souvenez-vous pour ceux qui me sont les plus fidèles et qui sont sur mon discord je vous avais même partagé pour ceux que ça intéressait de pouvoir voter à l'époque sur la couleur de l'engin qui avait remplacé le tramway je crois que c'est le bleu qui a été retenu enfin je sais plus il y avait quatre couleurs il y avait rose orange bleu et vert je crois que c'est le bleu qui a été retenu bref on est dans une période de transition là normalement on passe presque deux ans où il ya plus de tramway le temps qu'ils fassent les travaux d'aménagement pour mettre aux normes ou nouveaux modèles bon bah il y en a pour 18 24 mois et le dernier tramway est rentré je sais plus il n'y a pas deux mois dans le dans l'entrepôt quoi a fait l'objet d'une édition je n'ai pas spécial du journal local mais ça avait fait la une pour marquer le coup et ben il ya des arrêts maladie qui ceux qui pleuvent chez les chauffeurs de bus et ça c'est à prévoir pourquoi parce que le tramway il avait un énorme avantage pour les chauffeurs ils étaient peinards dans leur cabine verrouillée à l'abri en sécurité donc ils n'étaient pas exposés on va dire aux excité sur la voie publique et dieu sait que malheureusement il ya quasiment un fait divers par mois dans la ville où il y en a un qui se fait interpeller et calmé par les forces de l'ordre entre autres voilà ils sont ceux qui étaient affectés aux tramways qui étaient peinards ont beaucoup de mal à ce que j'appellerais subir une rétrogradation au niveau de leur qualité et conditions de travail puisqu'ils sont à nouveau exposés au public et que d'ailleurs quand tu es chauffeur de bus je crois savoir que tu es habilité à vendre les tickets depuis ta cabine de pilotage quand tu es à l'arrêt chose que ne faisait donc plus les chauffeurs de tram ben voilà et non arrêt de travail gros stress machin donc ça va être le zouk pendant la période de transition attend je suis un peu gêné qui quelqu'un donc je filme un peu la nature oui moi en fait socialement discuter quand tu vas rentrer dans le bus moi je dis bonjour oui 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 c'est pas des cabines séparés du reste du bus parce qu'ils n'ont pas les moyens le budget en fait du transport commun d'anci est serré il ya des eu des conversations rouleuses en conseil municipal ces dernières années justement pour le budget alloué à la compagnie de transport commun ils sont ils sont voilà comme toutes les entreprises à ce jour sur le fil sur la corde raide donc bah voilà des tensions naissent forcément payé juste pour savoir que le but c'est évidemment payer en c'est une majeure partie par la commune par la métropole du grand Nancy donc forcément bah quand on prend un ticket de bus ça coûte que d'arrêt par rapport au coût que ça représente réellement ouais bah oui et il y avait envie j'avais eu un coup de gueule du responsable de la compagnie de transport en commun de Nancy quand on a eu notre nouveau maire monsieur clin l'actuel qui est de gauche alors qu'avant on avait un centre droite qui était monsieur innard et évidemment c'est monsieur clin qui a voulu le rendre gratos le week-end les transports en commun dès qu'il a pris cette décision ça a gueulé au niveau de la compagnie en disant mais nous on sera pas dans nos sous ce sera pas rentable et voilà ce que vient d'expliquer Nayonnais ils ont augmenté le tarif pour tout le monde pour pouvoir mettre en place justement la gratuité sinon ils allaient à la faillite quoi c'était la mort de la compagnie ça je peux le comprendre ça je peux parfaitement le comprendre du coup je fais mes courses le samedi comme ça je fais un petit bus gratos alors est-ce qu'il y a une tolérance à avoir tes sacs moi une fois j'avais le sac que je porte là une fois je m'étais fait engueuler par les passagers en me disant monsieur vous prenez trop de place vous aurez dû rentrer dans le bus sac à la main et pas dans le dos alors je vous présentez mes excuses j'ai dit merde je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi brondé comme des sardines ouais 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 j'ai halluciné sur le coup j'avais tellement envie de je retenais ma violence mais bon il ya après il avait peut-être raison parce que j'avais passé à côté de lui sans le voir je pense bien moi j'ai ma maman qui m'avait témoigné je crois que c'est sa dernière année de travail en qu'elle soit à la retraite elle a failli avoir une mauvaise rencontre dans le bus avec des jeunes qui étaient très mal polis et très agité elle aurait pu se faire violenter quoi c'est pas passé loin je sais plus les détails mais c'est triste constat d'une avec ce qu'il se passe actuellement et surtout je parle toujours du monde d'après je me répète un je suis chiant mais c'est vraiment ma conviction profonde du jour du jour d'après presque du monde d'après le premier confinement la pandémie ça a braqué beaucoup de gens donc il y avait une agressivité qui était potentiellement retenue voire refoulée qui a été complètement libéré dans la zizanie et la période très particulière qu'on a tous vécu de confinement et pandémie voilà il y a vraiment un avant après et bon constat malheureux c'est pas c'est pas joli à voir alors je commence à flipper un peu parce que tu observeras que j'ai des bourdons qui me tournent ouais j'en ai un peu marre de oui mais tu peux rien c'est juste qu'il faut pas de mouvement brusque parce que si elle se pose sur ma lèvre et qu'elle me pique là je suis dans la merde bon je suis pas normalement être censé allergique à l'heure venin mais j'aimerais éviter l'expérience mais qui quand je vais filmer un peu en haut promis qu'on sera dans la nature et on y arrive et plus haut à plat sur le plateau je cadrerai mieux là je sais que j'ai fait de la merde mais voilà propriété privée et c'est j'essaie de ne pas filmer des personnes qui voudraient pas l'être non pas pour l'aller du moins tant qu'on n'a pas atteint le sommet du plateau je pourrais pas que c'est libre nous on va aller en face ouais on tombe pas le chemin de la mine sur notre droite ce qu'on perdrait du temps on longerait à mi hauteur le plateau on s'apprête à quitter la civilisation et on va se cultiver la dernière partie je ne sais plus si c'est la plus abrupte je crois pas je crois qu'on a fait le pire mais il ya encore de la grimpette là a vu vous comprennent encore 150 200 mètres d'altitude ouais j'arrive à filmer un peu le la sim donc j'apprenne à cadrer et du coup ça sera beaucoup plus facile pour moi au retour et j'ai comme j'ai une faise chose tendance à tenir la perche vers le bas là ce sera bien cadré naturellement à la descente c'est court mais c'est génial c'est génial je remets mieux ma main parce qu'elle est un peu basse pour tenir la perche je me changer de main pour te dire que l'ensemble c'est quand même son petit poids je commence à avoir une crampe au bras alors non oui merci peut-être tout à l'heure mais là ça va ça je rentre après le bas de ma perche c'est un pied qui se déploie donc je pourrais le poser ça cool avec le mobilier qui est sur place on espère qu'il n'ait pas été détérioré on va peut-être faire des scènes posées j'ai vraiment du mal avec l'autre main voilà oui bah ils n'ont pas tout goudronné là on a franchi la frontière je sais pas si on peut voir un peu le paysage on voit la propriété ouais on est pile à la frontière je vais faire un petit 360 ou presque entre nature et voyez le goudron la civilisation ça y est on arrive en pleine nature on peut montrer le plan tu as raison ouais mais l'avisera d'aller chercher les vidéos bah tiens je ne savais même pas qu'ils avaient désigné les zones de pâturage avec des mout mout vache donc nous on est parti de d'en bas on est parti de là nous on est parti du on est arrivé plus bas c'est pas le pont là mais l'autre plus bas et on a en gros on a monté ça grossièrement on a fait ça voilà et nous on va refaire un grand tour la partie vert clair jaune on va faire la boucle intérieure comme je l'appelle peut-être qu'on pourra se faire des fragments de boucles extérieures la grande boucle bleue comme elle est désignée la grande boucle extérieure elle est dans le bois donc c'est bien à l'ombre quand il fait chaud on en fera peut-être quand on a une grande journée devant nous est-ce qu'on fait la grande ou la petite en fonction de l'heure et de notre état physique d'accord parce qu'on peut commencer par la petite ouais exactement on va peut-être faire les deux boucles aujourd'hui tu veux faire les deux la grande et la petite ensuite on commence par la petite ça ne me permet pas de tâter de voir s'il y a des gens entre guillemets potentiellement louches d'accord il faudrait pas se faire coincer dans les bois je suis vraiment méfiant de tout mais bon voilà vous me comprendrez plus retour rapide oui on peut faire un retour rapide je te le montrera le retour rapide je pense que tu crois enfin tu sais de quoi il en tourne ce que c'est on l'a déjà fait ouais on l'a déjà fait on va peut-être faire les deux aujourd'hui la petite et puis la grande c'est bien on sera à la grande en l'affront dernier au frais dans les bois qui s'est marquée à la longueur que c'est je sais pas si assis en haut regarde grande boucle t'as raison 8 km 10 km on va faire 18 km t'es chaud ? moi je suis prêt donc je suis un grand marcheur par défaut ok et comme j'ai pas mal marché hier mon corps est pas violenté tu sais je sors pas d'une journée de repos on va commencer par la petite et ensuite on verra si on fait la grande juste après voilà j'essaie de filmer à peu près tout j'espère que je cadre bien pelouse calcaire pelouse qui est en pierre quoi ? et ma remarque tout à l'heure sur le balcon qui s'effondrait il faut savoir que ici dans la région on a un sol argilo calcaire argile plus calcaire et le problème c'est l'argile moins le sol est hydraté plus t'as une probabilité de cassure oui et bah tout le monde va payer dans les années à venir les maisons individuelles en premier et les immeubles sont pas à l'abri non plus bien que les immeubles ont plus de tolérance dans leur conception avant de craquer ou de se craqueler ouais suive l'autre panneau pour ceux qui veulent éventuellement lire vous faites un arrêt sur image là j'ai je pourrais honnêtement faire des photos avec l'autre main avec l'autre appareil mais j'aimerais m'économiser on est au début du périple je veux pas descendre sur le cul ou dans une civière complètement hs ou alors des yeux qui portent le sage c'est ça voilà je pense que vous aurez eu largement le temps de faire pause avec tous les paragraphes à lire allez on va se lancer non mon ma perche qui tire un peu trop sur la serviette la chaussette voilà tu reprends l'axe là ma grande non il faut tourner sur la gauche oui schéma 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 tu prends le schéma voilà je l'ai cadré clic de manière intelligente j'ai ma cible target a cry c'est comme dans les comme le docteur boutique là le coup des des missiles ciblés c'est con mais c'est exactement ça en plus bon après c'est discutable parce qu'elle regarde comme sur le côté c'est rigolo mais je pense que là vous avez un il faut que j'arrête de dire je pense je suis je pense donc je suis et s'il y a des salissures je pense aussi car j'essuie non elle est nulle oui je pense que le mouvement est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus regardable et puis je vais peut-être me taire écoutez le chant des oiseaux capitons de la nature allez j'essaie de me taire trois minutes je regarde trois minutes je regarde trois minutes je regarde trois minutes et puis je vais te demander je sais pas vous avez les âge montrer par un petit deau je vois pas je vois pas je vois pas je sais pas ça peut être je sais pas tu sais pas pas Voilà, on peut arrêter parce que de toute façon on entend un aéronef. Et voilà, déploiement de la langue du singe dans zéro seconde. Vous les entendez plus au moment où je disais qu'il fallait peut-être sauter. Ce n'est pas grave, on les entendra les oiseaux. Oui, mais ça me permet de reprendre mon souffle un peu. Je pense que ça vous fait une pause aussi. Je ne suis pas grave, on peut rier. Merci. Il y a très longtemps, j'ai ce chemin, j'avais vu un écureuil. Je ne pense pas que ce soit la saison, encore que... Les écureuils, c'est plus en septembre. Ils font leurs réserves avant la mauvaise saison. Et là, ils sont de sortie. Il y a des... Je ne sais pas si ça a été creusé par l'homme ou par l'eau. La pluie. Peut-être, oui. C'est un peu gros que ce soit la pluie. Il ne faut pas oublier que dans les années sorties de la guerre froide, jusqu'aux années 90, le plateau était militaire. Par les Américains ? Non. Peut-être. Mais les Français avant tout. Oui. C'était... C'était... Juridiction... J'allais dire américaine, du coup, tu m'influences. On n'est pas là comme à la conquête ! Juridiction militaire. Ils ont peut-être fait des aménagements... Je pensais d'ailleurs que j'essaye de... Je ne sais plus exactement où c'est sur le plateau, mais tu étais surpris que je te la prenne. Des restes de bunkers en sous-sol, en vieilles pierres. Il y a comme des abris. Alors, ils sont discrets parce qu'aujourd'hui, ils sont recouverts de végétation avec des buissons. Mais il y a... Et j'en reviens à mon hypothèse qu'un jour, peut-être, je m'amuserais à faire un niveau dans Tomb Raider, avec l'éditeur de jeu... Enfin, de niveau. Lara Croft sur plateau. En maillot de bain ? La tenue, je ne sais pas. En maillot de bain, c'est malvenu, mais bon. Je plaisant, je plaisant. Et surtout, j'ai constaté que dans... Avec une ligne de commande toute simple... Oui. Dans ATS, on peut faire des éditeurs et maps. Des cartes. ATS et OTS. J'ai remarqué ça. J'ai pas compris. On peut faire des cartes. Il y a un éditeur de cartes, en fait. Tu veux dire que tu peux modéliser ton propre monde dans le jeu ? Enfin, dans le simulateur ? Oui, dans le logiciel... Intégré ? Oui, le logiciel intégré, oui. Ah ! Oulà. Je sais pas, j'ai pas testé. Je regardais, j'ai lancé le truc. Là-bas, je voulais chercher comment donner de l'argent aux autres joueurs. Ah ! J'ai tombé sur cette commande. D'accord. Ouais, bah c'est... Ouais, je comprends. C'est l'équipe de développement qui a voulu fusionner son logiciel de... C'est pas con, hein ? Ouais. D'édition avec le joueur lui-même. Et eux, ils ont leurs clés, cordes d'accès planquées. Ouais. Pour bosser et développer le jeu. Ouais, c'est bien. Et donc, tu vas... Tu vas... Faire un niveau de la raccorte, c'est ça ? Peut-être un jour, mais je devrais en faire un en maîtrisant bien l'éditeur. Je ne pourrais que faire que le plateau de Malzéville, c'est trop drôle. Si j'arrive à vous faire une petite vidéo ou une photo de l'endroit précis auquel je pense, on a vraiment l'impression qu'il y a un temple en sous-sol dans le plateau. Donc là, tu laisses la rêverie et l'imagination faire. Tu peux créer une histoire folle de Lara Croft. Ce serait marrant. Ouais. Ah, on y est presque. Alors, on met le cœur à droite ou à gauche pour aller sur un banc pour boire. Parce que là, j'ai déjà soif. Grimpette, plus parlotte. Plus tenir perche à la main. Arf. Ah, on va peut-être… Je crois qu'il y a une table là-bas. Là-bas. Tiens, je ne me souviens pas du balisage. Il était là l'année dernière. Il n'y avait pas ça l'année dernière. Côte-Rotie, je n'ai pas d'abord. Ouais, la Côte-Rotie, ouais. C'est un restaurant ? Non. Il faudra que je retrouve la signification historique. Oh là, on n'est pas la seule. C'est évident de profiter du beau temps. J'essaye de tourner la caméra. Ah, comme il y a des gens qui promènent leurs animaux pour ce jour. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Merde, là, d'accord. Il y a le club des anciens qui profite, ils ont raison. Donc, on va changer de destination. On va changer de destination. On va changer de destination. On va aller découvrir. Ouais. Bon. C'était sûr. C'était sûr. D'avoir le bol, d'avoir le... Dans le calendrier, la météo du beau temps. On va aller sur les bancs en face. Je m'en contenterai. Alors, je ne prendrai pas le risque de m'asseoir directement sur le sol, sauf longue inspection. J'ai pris une serviette de bain, éventuellement dans le cas-là, à cause des tics très dangereux. Avec la maladie de Lyme ou Borreliose, son nom scientifique. D'ailleurs, je m'étonne à ne plus voir de panneaux. Alors qu'il y a certaines années, par le passé, il y avait des panneaux d'informations. Je ne comprends pas pourquoi ils les ont retirés. Je pense qu'il y a dû y avoir des dégradations gratuites. Ce qui est fort malheureux. Parce que, elle, les tics, elles prolifèrent ici. Et ça craint du boudin. Oui. Alors, il y a vraiment beaucoup de randonneurs en cette belle journée. Alors, je ne sais pas. Il y a encore quelqu'un qui promène son fidèle canidé. Bonjour. Attends, je vais peut-être essayer de... Ah bah tiens, comme il y a un peu de clairière, je vais peut-être pouvoir me poser pour filmer là-bas. Et avoir juste le paysage. Je pourrais peut-être d'ailleurs déployer le trépied. Je vais peut-être faire une pause.